Bienvenue à Fort Boyard. Ici, on assiste toujours à un combat inégal. Pourquoi? D'un côté, un iguane, 11 pigeons, 13 migales, 17 scorpions, 32 blattes, 74 serpents, 80 souris, 98 rats et 3 tigres, et j'en oublie. Et de l'autre, une seule petite équipe, tentée par l'aventure, peut-être, mais attirée par la pas du gain. Placez vos paris, les voici. Les pierres à feu. Marie, qui s'agit-il, ça, ces gens, d'une autre époque? Bien, ils voient entre les pierres à feu et les trois mousquetaires de Trois-Rivières. Ici, là, on va dire, ça va être pas mal, un pour tous et tous pour un. C'est ça. Bonjour, Guy. Éric Lefebvre, éducateur physique dans un centre de conditionnement à Trois-Rivières, capitaine de l'équipe, et je peux vous dire que c'est l'équipe de Fort Boyard que je vais vous présenter. Salut, Guy. Moi, c'est Patricia Beaudoin. Je suis étudiante en administration. Je pense que ça fait déjà pas mal longtemps que j'attends ce moment-là. Salut, Guy. Robert Barrette. On s'en a un homme, Bob Barrette. Et je suis le gros nounours de l'équipe. Et puis, la constance, peut-être la conscience de l'équipe aussi, Chantal Lacroix, qui est avec nous. Et le quatrième mousquetaire d'Artagnan, Gaët Angiroir. Bonjour, bonjour, Guy. Bien, vous êtes mieux d'unir vos forces parce que si l'union fait la force, c'est le cas de le dire. Bon, vous voulez vous attaquer au trésor de Fort Boyard. Oui, belle intention. Mais avant d'arriver jusqu'au trésor, il faut passer au travers d'épreuves et il faut se mesurer au perforat. Évidemment, il faut trouver cinq clés par l'entremise d'épreuves et par l'entremise d'énigmes. Toi, Gaëtan, qui est le roi de la caméra cachée, tu vas aller rejoindre le maître du mot camouflé avec Alain. Mais attention, si Gaëtan n'a pas la bonne réponse... Bien, si Gaëtan n'a pas la bonne réponse, le perforat va jeter la clé à la mer. Puis, Éric, tu vas te sacrifier, tu vas aller à la mer, tu vas plonger. On va aller se préparer tout de suite pour rattraper cette clé-là. Alors, on va se préparer au cas d'oublier. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. À partir du coup de gong, on a 35 minutes, pas plus, pour accéder à la salle du trésor. Ça va? Oui. La boule. Coup de gong. Coup de gong. Non, 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 moi, moi, j'ai rien fait, hein. Non, 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 non. Je n'ai rien à me reprocher, hein. Je suis clair comme de l'eau de mer. Ah, Gaëtan. Bonjour, monsieur le père. Bonjour, bonjour. Comment va la mer Fora? Vous allez... La mer Fora, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. Dites-moi, tournez-vous un peu, là. Vous n'avez pas de caméra cachée? Non, 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 non. Ou peut-être que oui. Ah, je pense que ce coup-ci, c'est moi qui vais me payer la traite. Bon, allez, allez. Il ne faut pas niaiser avec le Pâques, hein. C'est cela. Allez, on y va. Écoutez. Elles défilent dans un ordre précis et forment une famille unie. Mais aucune n'est semblable. Chacune a sa propre poésie que raconte un air connu. Qui sont-elles? Je répète. Elles défilent dans un ordre précis et forment une famille unie. Mais aucune n'est semblable. Chacune a sa propre poésie que raconte un air connu. Qui sont-elles? Les chansons. Non. Musique. Non. Seconde. Non. Minute. Goutte. Non. Non. Les paroles. Non, 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 non. Hé hé, c'était les saisons. Ah. Hé oui. Hé bien, vous n'avez pas eu la première réponse. Et ça, ça va faire plaisir à votre camarade, le plongeur. Et hop là. Excuse-moi, Éric. Hé, Éric, allez le rejoindre. Allez, allez, Gaëtan. Ok. Alors, Éric, on va te changer tout de suite. Tu enlèves ton t-shirt. Tu vas enfiler ça. Ok. Tu as des verres de contact. Oui. Ça fait que tu vas mettre les lunettes. Euh, voilà. Tu l'attaches, oui. Ok. Voilà. Alors, là, le père pourra lancer la clé à la mer. Oui. Gaëtan a raté son coup. C'est pas plus grave que ça. La clé, on va la chercher. Elle est là, tu la vois? Oui. Ok. Tu vas la chercher le plus vite possible. La marée est assez basse. Ça fait que tu vas avoir une bonne marche. Je te laisse aller. Hé hé hé. Wouh! Hé hé hé. Ah! Ok. Hé hé hé. Elle a du bloc dans la clé, là. Tu vois? C'est là, on a la petite clé de l'eau. Bon, là, il ne voit pas son amie méduse qui est dans lui, mais ça, c'est parfait, parce qu'il a tantôt, ça ne semblait pas le rassurer tellement. Ah! Ça va, Éric? Oui. Bon. Les lunettes m'ont lâché. Oui. T'as-tu fait deux verres de contact? Non, ça va. Bon. Tu fais le plus vite possible, évidemment. Tu me passes, là. Tu as tes mains, si tu veux, je te donne un coup de main. Oui. Ah! Ben! Hé 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 hé, votre enfant, c'est faite! Bravo! Hé! On l'a! On l'a! On l'a! Oh là! Bravo! Oh, s'il te plaît, s'il te plaît! Ok, s'il te plaît, s'il te plaît! S'il te plaît! Il y a un camion qui te vient que ça vient de fin, là. Oui! 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 Bon, 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 bon. Bon, bon, bon... Non, c'est fait. Non, c'est fait. Non, c'est gros. Tu te dis, c'est toi. Moi? Oui! Bravo! Bravo! Combien as-tu de pouces? Euh... deux pouces. Deux pouces. Oui. Ça t'en faudrait cinq. Ça t'en prendrait cinq pouces. Ça t'en prendrait cinq pouces. Pouche! 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 Mais pouce égale! Ok! Tu veux que je pousse? Oui! Pousse fort! Ok! Regarde comme il faut! Ok! Ok! Ok, Robert, vas-y! Pousse! Plus il y a pas! C'est ça! Vas-y! T'es capable! Pousse! T'as toute ton énergie! C'est ça! Tu l'as! Vas-y! C'est ça! C'est capable! Vas-y! Pousse! 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 Déséquilibre! Déséquilibre! Tu l'as! Vas-y, Robert! Recule tes jambes! 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 Je l'as! J'ai l'oeil! A le dos! Pousse! 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 On surveille le dos, ça va bien! Pousse! 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 Et puis, on le mate! & realize de temps! Pousse! Pousse, Robert! Le dos! Pousse, Robert! Tu vas m'avoir! Pousse! Déséquilibre! Le Officiel! Pousse, Robert! Pousse! 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 On a besoin! Pousse! On a besoin related gold! 5 et laisten... A l'oeil! ロool access! ��? Bassin! Vas-y, vas-y! T'es capable! Vas-y, Bob, au cinquième! Essayez le déséquilibré! Il n'y a pas beaucoup de temps. OK! Rouge! 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 OK! C'est bon, Bob! C'est bon! C'est bon, Bob! C'est bon! C'est bon! J'ai la tête dure! C'est bon, Bob! On va tout de suite vers la deuxième épreuve pour avoir une deuxième épreuve pour faire ça! On a bien travaillé! Pousse! 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 Pousse encore un peu! Pousse encore un peu! Il fallait pousser! Il fallait pousser un petit peu! C'est bon, c'est ça qu'il fallait! Je vous demande une! Ah oui, il a poussé! Il a poussé! C'est plutôt sec! Allez! Donne pas à notre équipe! Si vous voulez vraiment avoir une surface humide, si vous voulez vraiment avoir une surface pas facile, Patricia, viens ici! Si vraiment Robert avait forcé, il aurait été tout gluant, tout glissant, je t'aurais demandé de l'escalader. Mais comme c'est pas le cas... Pas là-dedans! Let's go, Patricia! OK! Regarde comme il faut que tu vois l'athlée, il faut que tu l'escalades! Oui, oui! Ça va être gluant, tu dois prendre des prises, comme quand on a pratiqué l'escalade. Prends des prises solides au début! Oui, je le sais! Les prises de ses mains... Les prises de ses mains vont devenir les prises de ses pieds. C'est ça! Tu dois changer tes prises de mains pour prises de pieds quand tu vas être capable! Parfait! Oublie pas qu'on pousse toujours avec les jambes pis rapproche ton centre de gravité de la paroi! C'est ça! Il faut qu'à tirer avec tes bras sur les prises! OK, maintenant, tire avec tes bras pour monter tes jambes! C'est très bien parti! Très bien parti! Prends ton temps! Mais jusqu'ici, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien! Essaye de peut-être vers le mur! Essaye d'aller de l'autre côté, peut-être! Si t'as pas de prise, tu vas devoir changer de côté! J'ai pas de prise du tout! De là, en cours de route, tu peux essayer de se balancer de l'autre côté! Ah boy! Ça y va! Essaye de changer de côté! Qu'est-ce que tu balances de l'autre côté, en cours de route? OK, j'essaie! C'est ça! C'est ça! Essaye de l'entraper avec tes mains! Ouah! Regarde! 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 Allez, quand ça grippe, allez, tire avec tes bras. Tire avec tes bras, pousse avec tes jambes. Parce que pour les jambes, là, c'est tellement glissant qu'à tire fort. Tire fort, tire fort avec tes bras, ça va bien. Oui, je suis là-dessus, moi. OK, là maintenant, tu dois te balancer de l'autre côté. Essaye de te balancer de l'autre côté. OK, là elle va sortir. OK, ça entend, ça entend! Bouge, 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 bouge! Réteur! 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 Encore! Ouh! Ouh! Bien essayé! Tu l'avais, si on avait mis un peu plus de la tête, tu l'avais. Ça descend plus vite que ça manque? Oui! OK, on perd pas courage, on s'en va vers l'autre. Venez vous là! Venez vous là! On le fait! On le fait! On le fait! En effet, dans les soleils, on parle pas encore d'abondance de clés. Non, non, non! Et comme les saisons défilent à une vitesse incroyable, Gaétan, tu retournes rencontrer le père Fourail immédiatement pour une deuxième année. Il faut avoir la clé. Et oh, j'ai l'impression que c'est le moment de la météo ici, mais c'est pas toi qui va faire le bulletin. Alors, on peut enlever ton micro immédiatement. On annonce au-dessus de Fort Boyard un orage incroyable. Une pluie torrentielle. Et en plus, si tu veux arrêter ça, ce sera à toi, Chantal, d'arrêter et même de décrocher les nuages. Ok? Chantal, Chantal, tu vas voir des seaux sur ton chemin, ok? Des seaux? Il faut que tu les décroches. Il faut que tu les décroches. Il faut que tu les décroches, ok? Oui, oui! Tu vas décrocher les nuages, tu vas voir, ça va bien aller. 5 secondes, tu regardes ce que tu as à faire, Chantal. Parfait! C'est à la droite! Va-t'en à la droite! Il faut que tu montes sur le tapis roulant par la droite! Tu décroches les seaux qui sont au plafond, puis tu vas remplir! Il faut que tu montes! Montes sur le tapis! Montes sur le tapis! Montes sur le tapis! Alors là, il faut qu'elle décroche les seaux. Ok! Décroche les seaux! Décroche les seaux, maintenant! Il faut qu'elle aille remplir. Oui! Garde ton dos, va remplir! Non! Chantal! Un à la fois! Chantal! Un à la fois, il faut que tu ailles remplir! Chantal! Tu te décroches? Chantal, il faut que tu décroches les seaux doucement, puis que tu ailles remplir au bout, il y a un trou dans le tuyau au bout, il faut que tu ailles remplir ça d'eau! Il y a un trou dans le tuyau? Oui! En face de toi! Oui! Ok! Alors, tu décroches les seaux, puis tu vas remplir ton dos! Excellent! C'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse! C'est bon! Là, la clé monte plus à mes dos, plus la clé monte dans la colonne transparente à côté. Mais il faut qu'elle ait beaucoup d'eau pour faire monter la clé suffisamment! Fais attention à l'eau, Chantal! Économise ton eau! Faut de la regarder! Faut de la regarder! Regarde, tu vois, la clé monte, là! Plus à mes dos, plus la clé monte! C'est ça! Ah oui, oui, oui! Allez, Chantal! Vite, Chantal! Ça va bien! Ça va bien! Garde ton eau, ma grande! Garde ton eau, ma grande! Fais attention à l'eau, Chantal! Au pedaille! Euh... Ouf! Qu'elle lui décroche délicatement! Je suis là facile parce que... Bon! Parce que le chantal roule! C'est bien! Vas-y, presse encore plus tard! Garde ton eau! Alors, aussitôt que la clé va être accessible, là, elle va la chercher par le trou. Mais il faut qu'elle fasse monter encore pas mal. Puis elle a plus beaucoup de temps! Vas-y, vas-y, Chantal, c'est qu'elle parle! Là, faudrait pas la perdre parce que... Oh non! Bien sûr, bien d'être! OK, bien d'être! Bien d'être, Chantal! Bien d'être, Chantal! Bien d'être! Bien d'être! Bien d'être! Bien d'être! Bien d'être! Bien d'être! C'est beau! C'est beau, Chantal! C'est rafraîchis! C'est rafraîchis! Chantal, quel genre de pluie on appelle ça? Torrentiel! Oh mon Dieu! Hé! 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 Ho ! Hé! Alors Gaëtan! Tu c'est d'or au gạo, ou quoi? Ah! Pour le moment là. Tu... Tes par�ote pique hein! vas-couer un peu hein! Écoutez, interdite à l'origine du monde, au pays du rouge mont, elle abonde. Écoutez le soupirant qui la susurre à sa douce blonde. La pente. Bien, je me suis fait enfirmer ma paix. Bon, ben voilà, c'est la pente. Merci. Allez Gaëtan, c'est bien, c'est bien. Allez, il prend de l'assurance d'un seul coup. T'en fais combien? T'en fais deux? Bon, écoutez, à partir de deux clés, on peut commencer à parler de porte-clés. Oui, c'est bon, Robert. On a toujours une deuxième chance. On t'a vu pousser, on veut te voir tirer. Répète après moi. Au-is. Au-is. T'as du talent, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, Bob. Let's go, Bob. Pour y arriver, il faut que tu mettes tes pieds sur le bord de la fenêtre, il faut quitte deux immenses sacs. Serre-toi tout ton poids. Mets-le. Ah oui, ça va. C'est bon. Ah oui. Oui, oui, ça va très bien. Ça va m'aimer. Robert, mette tes deux pieds sur le bord de la fenêtre, il sert toi de ton poids, tes deux pieds. Tes deux pieds, Robert. Tes deux pieds. Sur le bord de la fenêtre. Il veut pas, il veut pas. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Mets tes deux pieds, Bob. Ça va bien comme ça, lâche-toi. Ça serait juste plus facile si je servais tout son poids. Oui, c'est ça. Mets les deux pieds sur le bord de la fenêtre. Vas-y, Robert. C'est ça. Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est extrêmement lourd, il y a deux immenses filières. Votre boulet. Continue, continue, continue. Alors, est-ce qu'il voit la clé, là? La clé est pas accessible. Continue. Je pense pas que la clé soit accessible. Continue, Robert. Continue. Continue, Robert. Robert, il faut que tu continues. Continue, plus haut. La clé est pas accessible. Vas-y, Robert. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, Robert. Lâche pas, Bob. Vas-y, Bob. Vas-y, Bob. Tends-toi tes jambes de ton corps. Tu peux y aller, Robert. Vas-y. Tu peux y aller, va la chercher. Là, la clé est accessible. Il sort sur l'extérieur. Il y a une poulie. Là, sur la poulie, il faut qu'il y ait... Vas-y, à droite, à droite, en dessous. À droite, en dessous. La clé est en haut, Robert. Qu'il fasse ça vite parce qu'il va devenir prisonnier. Est-ce qu'il la voit? La voit en dessous. Elle est en dessous. Bon. Alors là, qu'il fasse ça vite, elle est vite. Viens-toi, 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 viens-toi. Viens-toi, viens-toi, viens-toi. Viens-toi, viens-toi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ! C'est à moi, c'est à moi ! On fournit même le costume d'habillement. Alors, il va faire un vrai d'Artagnan. Oui, écoute, on sait que t'es pas un raseur, que tu vas au plus coupant, mais là, tu risques de rencontrer ton homme. Vas-y, Gaétan ! Alors, Gaétan, la clé, elle est sur la boucle de ceinture de ton ami ! Alors, là aussi, il y a juste, là, le pirate va lui donner une épée. Oui, là-bas ! Gaétan a juste à toucher bien fermement la boucle de ceinture du pirate. Alors, il faut juste que tu touches la boucle de sa ceinture avec ton épée. La boucle, Gaétan ! La boucle, Gaétan ! Ouais, c'est tout qu'il faut avoir touché ! La boucle, Gaétan ! La boucle ! La boucle ! Vais-y le banc, le banc ! La boucle, Gaétan ! Le gars, il est très, très beau. Vas-y, vas-y! C'est capable! Aussitôt qu'on va avoir touché la boucle fermement, la clé va tomber. La boucle! 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 Ah! Vas-y! Il a eu! Il a eu! Merci! C'est beau pour toi! Hé! 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 Non, non! On est parti! Ça va, reste! On est parti! Avec les ouvertures qui te donnaient une chance que t'as sauté sur l'occasion. Mais il est vite, le gars! Oui, il est vite! Je crois que c'est bon avec ta capitaine Crochet! Mais excellent! Là, on en a pour rien! Là, on en a quatre, et puis c'est en train de 5e. Mais venez-vous faire! Entendu! On lâche pas! Let's go! Hein? C'est élégant, ça? Je suis dans la presse! I'm impressed! C'est élégant! Est-ce que t'es seulement... T'essaie de jogger? Ou juste applaudir? Tu sais pas où mettre les pieds? Peut-être! Et voilà! Alors, mais ici, il faudrait que tu saches les pieds, mon garçon! Vas-y, Eric! Vas-y, capitaine! OK! Ça, c'est pour toi! Voici, Eric! La clé est au bout du parcours en haut au plafond, Eric! OK! Là, il se hisse par la force de ses bras! Vas-y! Les pieds dans l'étrier! Et puis, il va aller de crochet en crochet avec les étriers! OK! C'est parfait! C'est parfait, Eric! C'est parfait! Bon! De l'avoir, mon homme! Le coup de l'étrier, là! Là, ça prend... Idéalement, tu pouvais laisser les pieds dans les étriers à chaque fois! Les deux? OK! Idéalement, laisse tes pieds dans les étriers à chaque fois! Il faut que tu le balances comme ça, c'est ça? Là, il va y aller en tournant, là, mais il va s'y faire. Là, c'est proche! C'est ça! C'est parfait! C'est parfait! Ça va bien, Eric! Vas-y, Eric! Tu surveilles le temps, ça? Oui, je le surveille, je m'occupe! C'est parfait! Ça va super bien! Vas-y, Eric! Oui! Oui, oui! C'est bon! C'est bon, Eric! Ça va bien! Excellent, Eric! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Vas-y, vas-y! Vas-y, Eric! Il faut qu'il se rende au bout, hein! OK! Vas-y, c'est bon! OK! Je pense qu'il y a besoin de vous entendre! Vas-y! 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 Tu as encore le temps! Vas-y! Tu as encore le temps! Vas-y! Tu as le temps! Continue! Vas-y! Vas-y! Respire, Eric! Respire! Vas-y, Eric! Vas-y! C'est bon! Il oublie, lui! Vas-y, Eric! C'est bon! Il reste encore du temps! Encore du temps, Eric! Vas-y, Eric! Ça va très bien! Presque arrivé! C'est presque arrivé, Eric! Vas-y! Ça va bien! Vas-y! Lâche pas! T'es encore du temps, Eric! Lâche pas! Lâche pas! Vas-y, Eric! Lâche pas! Vas-y! Lâche pas! Rappide! Rapide, Eric! Rapide! Je fasse ça vite! Fli, rapide! Rapide, Eric! Il est là! Il est là! Il est là! Tu vas y à la rue! Oh, ça l'a main vite! Fait-le, Eric! Vas-y, Eric! Viens-toi, Eric! Viens-toi, Eric! Viens-toi, viens-toi! Viens-toi, viens-toi! 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 Eric! Éric! Écoute, c'était la dernière, dernière goutte des prisonniers. On va se retrouver quand même tout à l'heure, OK? On va se retrouver à la peau de la salle du Trésor. Éric! On est avec toi. On s'oublie pas, Éric. On s'oublie pas, Éric. On va aller la chercher, Éric. On va aller tout de suite à la salle du Trésor. Venez-vous-en, venez-vous-en. Bon. Il y a pas assez, là. Bon, il y a encore le moral, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, alors, voici la situation, hein? Il y a Éric qui est prisonnier. Il sera libéré à un moment donné durant le cours des aventures. Et en plus, il vous manque une clé. Vous n'avez que seulement quatre clés. Les quatre que vous avez, vous installez dans les serrures juste au-dessus de vos têtes pour ouvrir la salle du Trésor. C'est presque quatre et demi, là! Mais la dernière, là, vous pouvez installer les quatre clés C'est-à-dire qu'on a, il y a manqué une. Maintenant, pour avoir la clé manquante, il faudra faire un sacrifice aux oubliettes. Il faudra sacrifier quelqu'un aux oubliettes. Est-ce que vous êtes consulté là-dessus? J'y vais. J'y vais, Gaétan. J'y vais. Vous êtes sûr que c'est la bonne décision? Oui, 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 oui. Consensus d'équipe. Alors, Gaétan... Les hommes forts et l'intelligence vont rester... Dédé Alain, vous ouvrez la trappe des oubliettes et vous l'aidez, s'il vous plaît, descendre. Hé! OK! Au bout! Au bout! On va pouvoir vous lancer la clé qui nous manque, là, de l'intérieur. Gaétan, c'est une chose que tu sacrifies pour le bien de ton équipe. Ah oui! Ton fond de... Quelle équipe? Oui! Attention à ta tête. Bon. OK. Soyez prêts à recevoir la clé. Oups! Bon! OK, venez-vous-en. Nice, allez-vous-en. Voici. Voilà, on a nos cinq clés. Ça, ça permet d'ouvrir la salle du trésor, mais maintenant, ça nous prend le bon mot-code. Et pour avoir le bon mot-code, ça nous prend des indices. Le premier indice, on l'obtient par le biais du perforat, qui donne trois définitions pour le même mot. D'accord? Oui. Trois définitions pour le même mot, ça vous donne le premier indice. Chantal, puisque Gaétan est maintenant aux oubliettes, tu pars immédiatement du côté du perforat. Parfait. D'accord? Super. Oui. Oui. Ça va nous prendre le premier indice, parce que ça prend plusieurs pour trouver le bon mot de passe. Et les autres indices, on les obtient avec des aventures. On va se préparer immédiatement pour la première aventure. De Lille tient à saluer tous les petits Hugos, qui vont aujourd'hui se mesurer avec témérité à la terrible table de multiplication de 12. À leur maman et à leur papa. Regardez-moi. Oh là, je vois un avis de tempête sur toute la partie supérieure de Chantal. avec de fortes rafales pouvant endommager sa réflexion. Oh là là! Bon, écoutez bien. Je vous écoute. Voici les trois définitions. Tenez-vous droits, j'entends. Mais oui, mais j'entends pas bien. Si là, vous avez la voix ronde. Mon premier indice offre un fromage pour un compliment. Un fromage pour un compliment. Bien, le continuez. Je ne vous donne pas du bris, du sucre, c'est bon. Mon premier indice, accompagné jadis, Marjot a tous ses chaux. Marjot a tous ses chaux, pas chachovain. Un chien, non? Mère de Marjot. Mon premier indice est un sombre volatil de mauvaise augure. Oiseau. Bien oui, il a l'air facile, c'est ça. Allez, attention. Hop, hop, hop. Un oiseau, non? Hop, 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 c'est trop tard. C'est trop tard, bon, je vais passer à 100, 200 ans, par exemple. Vous n'avez pas le premier indice et vous rejoignez vos amis qui vous attendent près de l'échelle. Parfait, j'y vais, je ne sais pas. Merci. Un gros grand sur le long du dos. 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 Patricia, tu vois ici, il y a un petit problème. Les ingénieurs de Fort-Boyard, pas très forts en calculs. Il en manque un petit bout. Sauf que la cartouche est tout en haut là-bas et c'est là-dedans que se trouve un autre indice. Et tu sais une chose, à Fort-Boyard, c'est un concept d'équipe. Alors, en faisant que l'équipe s'occupe du petit bout manquant, c'est ce qu'on appelle ici le chêneau manquant. OK? Mais attention... Bon, bon, bon Chantal arrive là. Je pense qu'on va avoir besoin d'elle. T'as 2 minutes 40. 2 minutes 40. À partir du moment où on va t'aider pour grimper là-haut, pour aller décrocher la cartouche contenant l'indice. 2 minutes 40, pas plus. L'indice va s'auto-détruire. Oui. Alors, OK. On s'enligne tout de suite, tout de suite. Comme ça. Toi de nous autres. Non, toi de nous autres. Mais je peux mettre comme ça. Ou même toi comme ça. Parfait. Les pieds. Non, mais tu donnes... Bon, ça prend nos épaules aussi. Fait qu'enfin, c'est une piramide. OK. Oh! Attention! Oh! OK! Ah! C'est-tu correct? Vas-y, 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 continue. S'il te plaît pas de nous autres. Vas-y, vas-y. Un jour en arrière de toi. Grandpente-toi! Grandpente-toi! Elle est là à monter, là, parce que là, il faut se tirer avec ses bras. OK! OK! Avance sur moi, maintenant! Avance sur moi! Mon Dieu! OK! OK! Vas-y! Tourne devant, Robert! L'autre côté! Vas-y, mets tes pieds sur les épaules! Oui, je suis là! OK! Ta tête-tu? Parfait! Il faudrait que je me lève! OK! Lâche pas avec tes bras! Je peux-tu mettre mon pied sur ta tête? Oui, vas-y! Ça bat la tête! On met aujourd'hui la tête plate! Ah! Ça bat la tête! Essaye de mettre un pied dans l'échelle! Ça bat la tête! Essaye de mettre un pied dans l'échelle, Patricia! Vas-y! Bon! OK! Allez, allez! On pousse! On pousse! C'est une bonne idée, ça! C'est une bonne idée, ça! Ça va stabiliser les choses! OK! Vas-y! Vas-y! Ça monte bien, ça! Let's go, Pat! Let's go, correct, Bob! Oui, ça va très bien! Vas-y! Lâche pas! Non, ça va bien! Bon! Excellent, Patricia! Oui! Let's go, t'as un bon rythme! On va l'avoir, madame! C'est très bien, Patricia! C'est fort! C'est fort! C'est fort! Est-ce qu'il reste beaucoup de temps? 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 Oui! Ben, on le sait pas, ma chérie! Tu vas le voir quand ça va être... Vas-y! Vas-y! Continue, continue! La patrie s'est détruite! C'est très du coup de temps! Alors là, quand t'arrives en haut, en haut de l'échelle, il faut qu'elle aille... OK! C'est bon! C'est là! Attendez une minute! OK! Vas-y, vas-y! OK! Là, elle a plus de barreaux pour se tenir sur un petit... Ah oui! Un peu... À cette hauteur-là... OK! Alors, tu t'enlignes... C'est ça! Tu le dévisses! Oui! Vite! Dévisses! Tire dessus! Ça va-tu, Patricia? Correct, Pat! Oui, je l'ai! Bon! Lise-le! Lise-le! C'est... Bois! 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 B-O-I-S! Bois! 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 OK! Patricia! Pour redescendre, c'est plus facile. Tu te lâches tout simplement. Tu t'abandonnes par en arrière. Vas-y, lâche tout! Vas-y, lâche tout! Lâche tout! Lâche tout! Lâche tout tout tout! Lâche ton enlevé! Lâche-toi! Lâche tes pieds! Lâche tout! Ah! 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 Eh! T'es bien! Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est magnifique! T'es bien la place! Attention! OK! Eh! Patricia! Oui, oui, oui! On te détache! Oui! Je vais aller tout de suite vers la deuxième aventure. Pour vous autres, vous allez monter avec B-dé! Oh ! Il te reste sur des bras, il te reste... C'est parfait! Alors vous montez, vous montez aussi tôt que c'est possible, vous montez avec B-dé. Moi, je vous attends en bas pour la deuxième aventure, OK? Oui, pas de problème. Alors, vous pouvez y aller. Patricia va venir vous rejoindre, OK? Ça va. Trois, 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 quatre, quatre, quatre. Allez, c'est tout à l'aide. Bon, tiens, tiens, tiens. Quel indice on a eu, déjà? Bois. Bois, 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 bois. Bon, ici, là, regardez la vue magnifique qu'on vous propose. Je vais même vous fournir une petite pièce de vêtement. OK. Chantal, voici. Ah, Éric a été libéré. En bas, il y a un pêcheur qui est prêt à vendre un indice. À vendre un indice, OK, oui. Et vous allez trouver qu'il y a une pesée, une balance. Vous devez déposer des boyards dans sa petite pesée, dans sa balance, pour avoir le poids idéal, pour avoir le poisson et avoir l'indice qui s'y trouve. Mais il n'y a qu'une seule façon de descendre, et je vais vous la montrer tantôt. Tu prends le plus de boyards possible. Dans les poissons? Non, non, dans les mains. Dans les mains. Pourquoi faire ça simple quand ça fait son pied? Le plus possible, le plus possible, d'accord? Vas-y, non, mais vas-y, 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 vas-y. Dans les deux mains ou je peux avoir... Le plus possible. Et quand tu descends, tu descends les bras au-dessus de la tête. C'est brux. Et si tu veux te ralentir ta course, tu as juste à aller ouvrir les pieds un petit coup. Viens ici, Chantal. Viens ici, Chantal. OK, viens, Chantal. Allez, 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 allez. T'es prête? Oui. C'est par là qu'on descend. Ah ben, tabarouille. Et tu te laisses glisser là-dedans. Je me laisse glisser là-dedans. Tu veux freiner avec tes pieds. Ça va? Oui. Ouh! On en fait les blousons, allez. Aïe, aïe, ta chante! On en fait les blousons. Allez, allez. On n'oublie pas de l'attacher en bas. N'oubliez pas de l'attacher en bas, d'accord? Essaie d'en perdre le moins possible. Les boyards. Essaie d'en perdre le moins possible. OK, viens-t'en, on va aller mettre ça dans le panier. Hop! On va essayer de ramasser. Dans le panier, dans la pesée du pêcheur. Essaie de ramasser ce que tu as. Oui, parce que tu n'es pas tombé dans le carré. Là, c'est ça. Vas-y. Des mots-ci, d'attache. Ouh! OK, qu'est-ce qui t'en vient maintenant? Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Essaie de ramasser tout ce que tu veux, là, qui est encore accessible. Ici. OK. Hé, belay, attention d'en perdre le moins possible. Hop! Viens-toi. Viens-toi. Ah, c'est notre capitaine, Éric, qui est revenu de prison. OK, on met ça ici, exactement. Alors, à partir du moment où il va y avoir assez de voyeurs pour que le poids lève, ça va être suffisant pour que le pêcheur nous donne l'indice. En dessous du grillage, je pense que vous en avez échappé. Alors, il faut en échapper le moins possible. Hé! Ça a brisé, ça a descendu, ça. Qu'est-ce qui est là? C'est Patricia? OK. Hé, attention d'en perdre. Attention d'en perdre. Viens-toi. On met ça ici. Est-ce que ça va faire brûler? Ben, on n'aura pas l'indice, tout simplement. Est-ce qu'il nous reste quelqu'un? Il reste Robert. Il reste Robert? Robert, il ne faut pas que tu en échappes parce que ça prend pour vous. Bon voyage, toi aussi. Échappe-toi, débrouillard. Essaie de ne pas les échapper, Robert. Accrompille-toi. Accrompille-toi, accrompille-toi. OK. Ne les échappe pas. OK. Viens, Robert, viens, Robert. Allez, mon Dieu, inquiète. Viens-toi. 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 Non, non, non. Eric. Viens-toi. Viens-toi. Viens-toi, ma chine. Viens-toi, on va mettre ça ici. OK. C'est tout ce qu'on a. Lève ton kiwi. Eh bien, je pense que c'est pas assez. C'est pas assez. Non, regarde. Ah, bien, on va faire quand on a dit. Bon, bien, on s'en va à la salle du présent. Tout de suite, il va falloir faire des sacrifices. Vas-y, 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 vas-y. Je vais te donner un petit peu. Oh, ouais, c'est un peu. Pas beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps, parce que vous allez vous aligner sur un sacrifice. Oui, 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 c'est ça. Il faut sonner la cloche. Il faut sonner la cloche. Alors, le 3 minutes final est commencé. Alors, on a le deuxième mot. Noël. Arbre de Noël ou sapin de Noël. C'est arbre ou sapin? Noël. Sapoin. Soin. Ah, mais c'était quoi? Noël, abathe. Sapoin de Noël. Oh, mais sapin de bois. Oh, du bois, sapin. Je le sais pas. C'est quoi en haut? Mais j'en ai un appartement pour être. Un sapin? Noël, bois, abathe. Sommage. Il y a des motifs de bonnes. Une chance, ça se voit, elle, sapin. Un tapin ! Un tapin chauvet. Un tapin chauvet. P-S-A-P-I-N. Sapin. Oh, je sais qu'elle fait ça. Tête de tigre. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je n'ai pas vu ça. Oh, non. C'est pas vrai. Oh! Ben, je peux faire ça. OK, ben... La porte soit ferme, c'est pas le bon mot code. Mets-vous-en, mets-vous-en, mets-vous-en. Et vous... Aïe, 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 aïe. Alors là, tout le monde, le tas de... Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste de sapin, d'abord? Mais Noël! Sapin, Noël! À Noël, si. Et d'après moi, j'avais l'impression qu'en haut, c'était sauvage. Alors là, à partir de là... Mais Noël, vraiment, c'est ça qui nous a filé vers sapin. Eh bien, c'était... Je crois qu'il est en train de placer les boulettes sur les bonnes lettres. C'est vrai! C'est arbre! On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est arbre, c'est arbre, c'est arbre! Vous étiez tout proche quand... On l'a dit! Effectivement, Chantal, il y a des indices comme Noël qui peuvent tenir dans des directions totalement opposées. Vous l'avez dit! C'est-tu sapin ou arbre? Arbre! En haut, Chantal! Chantal! En haut! Chantal, en haut, là... C'était quoi? Corbeau! On va confirmer si le mot arbre était bel et bien le bon mot. Félyndra, tête de tigre à nouveau! Félyndra, tête de tigre à nouveau! C'est pas grave! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est bien ça! C'est très amusé par exemple! C'est finir qui a envie de faire parce que c'est mieux! Hé! Faut pas oublier Gaétan qui est aux oubliettes, là! Faut aller sortir Gaétan, là! Allez, Gaétan! Ça va être tout ça! C'est du fait-tu entre arbre et sapin? Allez, allez, l'aider à sortir de l'autre côté. Attention, on va l'aider à sortir de l'autre côté. Attention! Bon! Mais c'est pas grave, c'est bien! Mais non, c'est une super belle! Allez, on va aller faire ça! Je pense qu'on s'est fait passer un sapin! Regardez juste là! Oh! Eh bien, Célindra a quand même été gentille! C'est généreuse quand même! Généreuse! Éric, il y a quand même une bourse qui est accordée, tiens! C'est gentil! Il faut malheureusement qu'il passe tout de suite! Venez-vous-en! Merci beaucoup! Bye! Merci! Venez-vous-en! Bravo! Allez! Oups! Salut! Salut! Ce moment d'émotion intense vous est offert par Chevrolet. C'est parti! 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 C'est parti!